salut très chers internautes c'est à nouveau votre frère Jusbazeka je viens aujourd'hui vous parler d'un phénomène récurrent et récurrent j'allais dire dans la ferme et qui peut causer beaucoup de dégâts et voir même la perte de la moitié de votre cheptel donc restez branchés sur ma chaîne et nous allons avoir à partager ces petits sujets concernant l'élevage des poules pondeuses à très bientôt donc voilà j'ai eu la chance ou plutôt dirais-je l'occasion d'expérimenter un tout petit peu ce phénomène de piquage concernant les poules pondeuses et en fait c'est un phénomène qui arrive plus ou moins très souvent dans les élevages des poules pondeuses et dans certaines fermes donc c'est un phénomène qui peut comme je l'ai dit tantôt qui peut causer la perte de vos sujets et en fait je pourrais les décrire comme une situation où la poule est en manque de car est en carence plutôt des certains nutriments des certains vitamines ou minéraux et lorsque cette carence persiste la poule de nature comme le bon dieu les a créés elle cherchera à compenser cette carence c'est ce manque de de vitamines avec tout ce qu'elle trouve autour d'elle prenons l'exemple le mur par exemple vous constaterez que la poule gratte ou pique le mur là où il ya une fente ou là où il ya un trou la poule prendra le déchet de du brique ou de votre muraille comme dirai je dirai le sel minéral pour pouvoir compenser ces manques donc voilà et lorsque le mur ne suffit pas le mur à et de votre de votre cheptel lorsque ça ne suffit pas la poule peut aller très loin et piquer le plume ou le plumage de leurs congénères donc voilà un peu parce que dans la plume nous retrouvons nous retrouvons aussi quelques minéraux et que la poule cherchera à piquer et et voire même à manger pour compenser ces pertes donc voilà un peu en quelques mots en quoi ça consiste et très récemment j'ai eu à expérimenter cela pourquoi parce que j'ai été victime de ce piquage et mes poules aussi bien sûr elles ont été victimes de ce piquage et croyez moi c'est pas du tout bon à voir je crois que pendant durant cette vidéo nous aurons l'occasion d'observer un peu à quoi ça ressemble donc voilà un peu et après cette expérience que j'ai eu à combattre en leur donnant des suppléments de minéraux mais aussi c'est que constater ça peut être dû au stress le stress intervient comment lorsque parce que nous venons de passer nous sommes au congo nous venons passer de nous venons de passer de la saison sèche à la saison de pluie et durant la saison sèche le jour devient court et la nuit les nuits plutôt devient longue et face à ces changements de climat ou des saisons lorsque vous ne respectez pas leur programme lumineux parce qu'il faut dire comment les poules pondeuses ont un programme lumineux très strict et lorsque vous ne répétez vous ne respectez pas ces programmes lumineux ça cause un décalage dans le cerveau dans la petite cervelle à des poules ça cause un décalage et voir même ça mène même au stress comme je l'ai dit plus tôt donc voilà ces décalages là peut causer du stress lorsqu'ils ont lorsque les poules ont un sommeil très long ou un sommeil court donc ça cause ces décalages là et pendant la journée vous verrez que la poule ne sera pas à l'aise elle va chercher à il y aura plutôt la nervosité qui atteint un autre niveau vous verrez les poules en train de se battre de se combattre entre elles entre les congénères même si elles se connaissent bien sûr et comme je l'ai dit aussi plus tôt elles chercheront à piquer le plumage de leurs congénères et donc ça occasionne le piquage et dès qu'avec les poules dès qu'il y a un peu de sang qui coule ça attire leur attention ça attire l'attention de tout le monde dans le cheptel même si elles n'étaient pas au départ intéressés par cela le sang les alerte il faut dire quand même que les poules elles adorent le sang de leurs congénères donc voilà un peu ce qui peut occasionner le piquage des poules pondeuses donc veillez à leur je dirais en conclusion veillez à leur programme lumineux veillez à leur donner des suppléments de vitamines éviter les changements brusques des climats de leurs aliments donc éviter toutes sortes de changements brusques ça occasionne le piquage donc voilà un peu en gros en quelques mots je dirais ce qui peut occasionner le piquage et c'est en fait qu'est ce que le piquage chez les poules pondeuses donc voilà un peu à quoi à quoi vous pouvez faire face lorsque quelques mesures ne sont pas respectées dans votre chaptel mesdames et messieurs si votre vie si cette vidéo mesdames et messieurs si votre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter là dessus et aimer la vidéo donc je vous invite tous à aimer la vidéo à la partager bien sûr si elle vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en bas dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre et merci infiniment merci à me soutenir c'est votre france basique à rester connecté sur ma chaîne il y aura encore d'autres sujets à parler et à débattre dans les prochaines vidéos d'ici là portez vous bien je vous dis à très bientôt très chers internautes voilà un peu à quoi ça ressemble le piquage j'ai bien eu bien une poule une de mes poules pondeuse qui a été victime du piquage là je vais vous le montrer non seulement il y a les piquages qui favorisent la perte du plumage au niveau de leurs ailes mais aussi de le piquage qui offre donc non seulement il y a les piquages qui favorisent la perte du plumage au niveau des ailes comme je vous l'ai dit il y a aussi le piquage qui favorise l'absorption du sang donc comme je vous l'ai dit tantôt c'est toujours dans le but de compenser le manque de vitamines et concernant l'absorption du sang le type de piquage qui favorise cela c'est le le piquage au niveau de l'orifice sexuel de poule comme vous pouvez bien le constater ici vous voyez que c'est très facile pour eux de blesser leurs congénères et au niveau de cet orifice pourquoi parce que il ya peu de plumes la paix de plumes et le la partie concernée est aussi très fragile que ça donc lorsqu'elle pique une fois deux fois la poule se blesse du sang qui coule et ça favorise l'acharnement de des autres congénères sur la poule blesser donc là directement ce que j'ai apporté comme solution c'est c'était la mise en quarantaine de poules blessés ou des poules susceptibles d'être blessés je les ai mis en quarantaine pour quelques jours le temps qu'elle guérisse et le faire réintégrer donc voilà mais en gros le piquage n'a pas vraiment affecté la production je ne sais pas pourquoi mais ça n'a pas vraiment affecté la production et ça m'a pris une affaire d une semaine avant d'être réglé l'une des solutions que j'ai apporté c'est diluer le sel de table que nous utilisons entre comment diluer cela avec le eau de boisson et la mesure à suivre ou la posologie à suivre c'est une demi cuillère à café de sel de table à diluer dans dix litres d'eau de boisson de poule et cela pendant trois jours consécutifs et faire une pause des trois jours consécutifs et puis reprendre encore avec les trois jours donc vous les faites pour une durée de plus ou moins une à deux semaines et vous éloignez ou vous mettez en quarantaine les sujets atteints et vous combinez avec d'autres mesures que j'ai j'ai eu à vous à vous communiquer et vous verrez que le problème sera résolu vous vous Sous-titrage ST' 501